Bonjour à tous, c'est Mamichou, j'espère que vous allez bien. Avec cette vidéo, nous allons commencer un nouveau concept appelé capsule temporelle. Le principe est très simple, je vous parle des œuvres et des auteurs qui m'ont marqué dans mon enfance, cela peut concerner des BD, des mangas, des dessins animés, des livres, et je vais également vous parler de comment cet ensemble a influencé ma façon de dessiner, de raconter des histoires, même encore aujourd'hui. Nous allons commencer cette série de vidéos avec l'un de mes modèles qui m'a le plus marqué, Julien Neal et sa série de bande dessinée Lou. Ma première rencontre avec Julien Neal remonte à 2003 ou 2004. A l'époque, ma mère nous inscrivait chaque année, ma sœur et moi, au stage de bande dessinée de Solliesville. Ce stage se déroulait pendant 4 jours, juste avant le festival de bande dessinée. A cette occasion, des professionnels du milieu nous faisaient des cours sur la BD, nous donnaient des exercices et échangeaient avec nous. Comme ça se passait dans l'école de Solliesville, il y avait un petit avant-goût de rentrer. J'y étais donc allée avec mon sac rempli de BD que j'avais dessiné dans l'année. Parmi elles, une BD au style Diddle avec des chats qui mélangeaient enquête policière à la Géronimo Stilton. Je n'arrive plus à mettre la main dessus, mais ça ressemblait à peu près à ça. Parmi les intervenants, il y avait Julien Neal qui venait de sortir le premier tome de sa série Lou. Ma mère nous l'avait acheté après avoir consulté la liste des auteurs présents au stage. Avec ma sœur, on a très rapidement accroché à l'univers de cette petite fille, adorable, simple, avec les mêmes préoccupations que nous. Ce qui fait qu'on a très rapidement apprécié Julien Neal aussi. Pendant le stage, les intervenants nous avaient préparé différentes activités, exercices de dessin, de couleurs, de scénario, etc. C'est pendant l'un de ces exercices que j'ai créé un duo comique, Graf et Rino, avec tous leurs amis de la savane. Antilope, autruche, éléphant… Comme j'en étais fière, et que j'aimais qu'on aille dans mon sens, je n'arrêtais pas de montrer mes dessins aux intervenants pour avoir leur aval, dont Julien Neal, qui était très réceptif. J'ai dû beaucoup le solliciter pendant ces quatre jours, car au moment où j'ai voulu lui demander un dessin dédicacé, il m'a répondu « Oh, encore toi ! » en rigolant. Etant très sensible à l'époque, ce moment m'a le plus marquée, alors que le stage était l'un des meilleurs que j'avais fait. On avance jusqu'en 2012, lors de la sortie du tome 6 de Lou, « L'âge de cristal ». Pour cette occasion, un concours de dessin était organisé sur la page Facebook « I love Lou very much », avec le thème « Imaginez la couverture du nouveau tome ». À la clé, on gagnait un jeu de tarot exclusif, qui était aussi dans la BD. Très motivée et venant de découvrir Illustrator, je me suis lancée pendant des heures sur ce dessin qui, il faut le dire, a juste le mérite d'exister. Et coup de chance, c'est passé, j'ai pu recevoir un jeu de tarot que j'ai toujours chez moi. J'ai jamais osé l'utiliser pour tirer les cartes, de peur de l'abîmer, mais il fait partie de mes trésors. En 2013, Julien Neal annonça qu'il allait tourner le film « Lou », qui reprend plusieurs éléments de sa série de livres. De nouveau sur sa page Facebook, il organisait un tirage au sort pour permettre à une poignée de fans de visiter les coulisses du tournage. Trop hypé, j'ai participé mais n'ai pas été tiré au sort. En tout cas, pas la première fois. Le miracle se produisit. Une personne se désista et j'ai été finalement tiré au sort. En plus, je pouvais y aller avec la personne de mon choix. Sans hésitation, je conviais ma sœur à cette aventure et après s'être saigné pour acheter les billets de train, on embarquait direction Brissure-Marne. Arrivé dans les studios, on suivait avec émotion les flèches pour rejoindre l'espace qui nous était réservé. Aux élus du tirage ! On écoutait religieusement les consignes. On ne touchait à rien. On suivait le parcours de pèlerinage parmi les décors du film. Le salon, la chambre de loup, la malle de la honte… La journée fila à toute allure. Fin de journée, on rencontra Lola, la jeune actrice interprétant Lou, et évidemment Julien Niel. Ils nous offrirent le tome 1 dédicacé et discutèrent rapidement avec nous. Intimidée, je m'approchais de Julien Niel et me permis de lui parler du stage de bande dessinée de Soliesville. Un nouveau miracle se produisit. Julien Niel se souvenait de moi ! Il se rappelait de mon histoire d'enquête et de Grafférino. Malheureusement, il a dû retourner sur le tournage, mais je rentrais avec des étoiles plein les yeux et redessiner brièvement Grafférino. Après avoir visité les coulisses, j'attendais avec impatience la sortie du film. Et ce fut en 2014 qu'on pu enfin voir Lou au cinéma avec une avant-première organisée à Aix en présence de Julien Niel. Évidemment, nous y sommes allés avec ma sœur. L'ambiance était incroyable, le film émouvant et la séance se termina bien trop vite. Après le générique, les organisateurs nous demandèrent si on souhaitait partager nos impressions. Sans hésiter, je me suis levée et j'ai saisi le micro. Avant que je puisse parler, Julien Niel remarqua que je ressemblais un peu à la maman de Lou. Franges longues, cheveux bruns, grosses lunettes. J'avoue que ça m'avait fait plaisir. Je partageais avec émotion mon ressenti, l'affection que j'avais pour le film et j'ai fini par rendre le micro. Julien Niel était aussi ému. Après cette session de questions réponses, une séance de dédicats s'était organisée. Évidemment, on n'avait pas pensé à ramener les tomes qu'on avait, donc on les a tous rachetés avec ma sœur, sauf le tome 1. Arrivé à notre tour, on discuta, on prit la photo avec le cupcake et l'organisatrice nous proposa d'attendre de récupérer un poster. Ce qu'on ne refusa pas. On attendit la fin des dédicaces et on parla encore un peu avec eux. C'était vraiment un moment génial. On s'est senti très privilégié. Nous avons encore rencontré Julien Niel à l'occasion d'autres dédicaces et c'est toujours un plaisir. Bon, même si j'ai gâché une dédicace en fermant trop vite un album avant que l'encre ne sèche. Encore aujourd'hui, près de 20 ans après, il se souvient de la petite fille avec ses histoires d'antilopes. Je le considère vraiment comme un mentor, un modèle simple et proche de sa communauté, avec des personnages et un univers attachant, loin des stéréotypes qu'on peut trouver. Merci d'avoir suivi ce premier épisode de Capsule Temporelle. J'ai mis du temps à me lancer mais j'espère que le résultat vous a plu. Si c'est le cas, likez, commentez et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai quelques idées pour les prochains, mais n'hésitez pas à me parler des histoires de votre enfance. Peut-être que je les connais aussi et qui sait, cela pourrait faire un nouvel épisode. Prenez soin de vous ! Bisous !